Bonjour ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre marque ? Ben voilà, je me présente Evina Mfumo Cyril, je suis Camerounais du Cameroun et tout ça, mais habitant en Belgique, et j'ai lancé la marque Evina Sportwear en Belgique il y a 3 ans en fait. Et c'est une marque qui met en avant un peu tous les pays du monde, qui voudrait mettre en avant un peu plus aussi les pays d'Europe parce qu'il ne faut pas les mettre à l'écart, parce qu'on a besoin d'un peu tout le monde dans le monde, et aujourd'hui on est dans un monde multiculturel, donc on voudrait un peu rassembler au lieu de séparer, de diviser. Et donc voilà, c'est ça l'objectif un peu de la marque, qui voudrait faire en sorte d'aller en profondeur dans le sport, même dans le quotidien, des tenues que tu peux mettre dans le quotidien, et peut-être plus tard faire même des pyjamas et tout, où les gens pourront dormir avec l'inspiration d'Evina. Et justement, qu'est-ce que veut dire Evina ? Evina, je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai voulu juste prendre le nom de mon père au fait. Et parce que je sais que votre slogan, c'est « Deviens ce que tu es ». Quel est le projet en fait derrière ce slogan ? Le projet, le projet. Le projet justement, ce serait de pouvoir ouvrir une sorte de média, qui irait à la rencontre de personnes qui entreprennent, un peu comme les entrepreneurs que j'ai vus ici, comme le cosmétique et tout. Et donc je voudrais pouvoir les mettre en avant, en poussant d'autres gens et en les mettant en lumière, pour montrer qu'en vérité, ils sont dans l'ombre, mais ils existent. Ils sont bien présents, mais il n'y a pas assez de lumière sur eux. Et on veut juste mettre des gens qui sont déjà et tabous. Et moi, je voudrais trouver des gens qui ne le sont pas encore au fait, pour pouvoir les mettre en avant et leur montrer qu'ils peuvent devenir ce qu'ils sont, ce qu'ils sont, et les pousser à le devenir au fait. Alors justement, en parlant de devenir ce que tu es, vous, ça fait combien de temps que vous avez créé Elvina ? Ça fait trois ans, je l'ai lancé plus ou moins deux mois avant le coronavirus, donc du coup, ça m'a un peu stoppé. Puis du coup, à un moment, on pouvait reprendre les activités, les événements et tout, après on ne pouvait plus les reprendre, donc c'était un peu compliqué et tout ça. Mais on se bat, on se bat, on ne se laisse pas envahir par le coronavirus. Et Dieu nous a donné l'autorité de marcher dessus, donc on continue. Mais justement, racontez-nous un petit peu l'histoire de la création de cette marque. C'est une période de ma vie où je me cherchais un peu, je cherchais un peu, je suis quelqu'un qui vient un peu de la rue et tout, qui a vécu un peu beaucoup de choses, beaucoup de conneries j'ai fait dans ma jeunesse et tout. Bon, je n'en suis pas digne, mais voilà, ça fait partie de mon histoire. Et du coup, j'ai fréquenté beaucoup de gens qui venaient de la rue et tout, et je remarquais qu'en fait, on était beaucoup dans la rue à se chercher, à ne pas savoir vraiment où on est avec des gens qui avaient des talents. Il y avait des gens qui savaient dessiner, il y avait des gens qui savaient carrément construire des machines avec ce qu'ils trouvaient. Il y avait de tout, quoi. Et je trouvais que c'était du gâchis, et la société ne mettait pas vraiment en avant et ne mettait pas en disponibilité vraiment toutes ces personnes-là qui étaient un peu délaissées et tout. Et du coup, moi, je l'ai pris à cœur, parce que moi-même, j'étais dans le groupe et tout. Et donc, du coup, j'ai voulu commencer à entreprendre moi-même en cherchant un peu ce que je pouvais faire. Et comme j'aimais les textiles et tout, par l'inspiration du Saint-Esprit, je ne peux pas le mentir, j'ai eu la chance d'avoir cette idée-là. Et un jour, je me suis réveillé en dormant, je me suis réveillé avec cette idée-là qui a germé dans ma tête et j'ai commencé à la mettre en pratique. Et pourquoi, parce que je vois beaucoup de choses d'Afrique, ça, c'est l'ancien drapeau d'Isaïr, là, je vois la Jamaïque. Pourquoi avoir, je dirais, privilégié d'abord les pays africains ou ascendants africains ? Parce que je suis tout d'abord aussi africain. Donc, je voulais faire un truc, pas que pour l'Afrique, mais avec l'Afrique et pour l'Afrique aussi. Et pour pouvoir, par exemple, mettre ce genre de choses à la diaspora, pour ne pas devoir aller jusqu'au Cameroun ou au Sénégal pour pouvoir trouver les couleurs de son pays. Mais avoir aussi un peu ce genre de choses ici, là où nous vivons, nous, la diaspora, on vit aussi. Et leur donner la possibilité d'avoir ça le plus vite et le plus tôt. Et donc, voilà, c'est un peu ça l'objectif. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez, je dirais, donner comme message avec Elvira aux personnes qui nous regardent ? Avec Elvina. Elvina, par exemple. Que l'objectif, c'est pas de rester dans le passé et tout, à se rémémorer de qui on était, où nos ancêtres étaient, mais de devenir la personne qu'on doit devenir aujourd'hui. Et l'objectif, c'est pas d'y arriver maintenant, mais de dire qu'on y est arrivé, mais d'y rester. Donc, voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501